Une centaine de jeunes constituent l'auditoire de Christiane Taubira. C'est aussi cela que permet le Salon du livre international de Guyane. Ses élèves de section littéraire au lycée Félix-Éboué à Cayenne ont pour la plupart lu des écrits de l'ancienne ministre. S'ils en avouent la complexité, ils en reconnaissent la richesse. Ça peut aussi inspirer certains jeunes à continuer à poursuivre leurs rêves. Et vous, ça vous inspire ? Ah oui. Parce que comme je suis en filière L, je veux faire quelque chose qui est dans la politique aussi. Donc ça me permet de poursuivre ce que je voulais faire au départ. Elle reste humble, qu'elle ne demande pas de signes autant ou autres, malgré que ce soit une femme politique qui a quand même de la puissance en France et mondialement. Actuellement dans notre société, le racisme pour moi, honnêtement, de mon point de vue, ce n'est pas le premier combat en fait. Mais ces auteurs, on va dire, ils ont le courage, enfin le courage, ils ont même le devoir d'appuyer sur ce problème qu'est le racisme. Et donc je pense que ces auteurs actuellement sont, entre guillemets, la bonne parole du peuple, même si c'est quand même un terme assez flou. La parole, l'un des thèmes au programme de ces jeunes. Pour Christiane Taubira, elle est transformatrice. Je suis très, très souvent invitée en France et à l'étranger sur ces questions d'éloquence. Sauf que moi, je ne donne pas de cours d'éloquence parce que je pense, je leur dis que moi, j'ai deux principes. Le premier, c'est d'être clair. Le deuxième, c'est d'être franche. C'est-à-dire, moi, j'essaie d'éviter les malentendus, j'essaie d'éviter les ambiguïtés et je ne triche pas. Et je pense profondément que le verbe est transformateur. C'est-à-dire que la parole, elle doit servir, soit servir à clarifier quelque chose, soit servir à établir une relation, soit servir à mobiliser des énergies, soit servir à préciser les objectifs ou les projets. Donc la parole est transformatrice parce qu'elle va donner lieu à des actes. Celle qui dit écrire sous sommation intime refuse cependant de se dire écrivaine, ne vivant pas de l'écriture. Mais elle le reconnaît, elle aime être lue par les jeunes parce qu'elle a une grande préoccupation de transmission.